Bien, bonjour d'abord, j'espère que vous allez bien. Je ne m'exprimerai pas sur ma cause, non. Il y a de cela longtemps, très longtemps, plusieurs mois, je ne sais pas si vous vous en souviendrez, mais j'avais fait une vidéo sur 10 de mes amis qui sont vachement talentueux. Il y avait du dessin, de la musique, du tatouage, de la couture, un peu de tout. Et j'avais proposé de faire le même type de format avec 10 abonnés. Donc ça date un peu, donc si vous vous en souvenez pas, c'est pas grave. Du coup, ma passion, c'est vraiment de partager, de partager des contenus, tout ça. Donc, moi, parler de gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, vous pouvez pas me faire plus plaisir. Si vous appréciez ce genre de format, dites-le moi. J'en referai peut-être d'autres. Si vous êtes intéressé pour que je parle de votre contenu, je sais que je fais pas mal ce genre de choses sur Instagram, où j'essaye de partager un petit peu différentes personnes qui sont abonnées à moi. N'hésitez pas à aller me suivre et à rester un peu au courant. C'est assez courant que je partage vos comptes. Nous allons donc commencer cette petite vidéo avec une personne qui propose du contenu principalement sur Instagram. Son compte, c'est océane.insoma. Je vous invite à aller voir. Elle propose principalement du dessin. Et ici, récemment, elle a été acceptée dans une école à Toulouse d'illustration et d'animation. J'espère que tout se passera bien dans ta nouvelle école et que tu vas trouver plein de bonheur. Il y a des choses très colorées. Il y a aussi des choses en noir et blanc. Il y a vraiment une inspiration un peu fantastique, un peu cyberpunk par moment. J'ai vu ici récemment qu'elle avait un peu partagé des collages, tout ça. Il y a aussi de l'inspiration nordique. On sent un petit peu le loup. J'ai vu aussi que tu proposais des illustrations, des stickers. Elle propose aussi des logos. Elle essaie un peu d'élargir son boucle pour le moment. Il y a aussi pas mal d'insectes. Et ici, dernièrement, je vois des petites fiches de croquis qui sont plutôt sympathiques. Donc voilà, voilà, un petit peu pour ce que fait Océane. N'hésitez pas à aller lui donner de la force parce qu'elle commence du coup de nouvelles études. Elle va pouvoir un petit peu se développer un peu plus. Et donc, j'espère que tout se passera bien pour toi. On passe ensuite à un autre conte de dessin. Et là, c'est Meliora Art. Beaucoup, beaucoup de portraits. Et un travail très prononcé sur les jeux d'ombre et de lumière. Meliora, elle l'a fait avant un bac S pour ensuite tester la médecine. Ça n'a pas bien fonctionné. Et du coup, elle s'est réorientée dans une licence pro en packaging. C'est là, en fait, qu'elle a pu un petit peu découvrir ce monde du graphisme et se développer. Parce qu'elle faisait déjà beaucoup de choses. Elle a toujours été passionnée par le dessin, par l'art, par beaucoup de formes d'art aussi. Donc l'écriture, la musique, la couture, notamment la photographie. Donc elle touche un petit peu à tout. Mais vraiment, le dessin, ça a pris une très grosse place dans son univers et dans sa manière de s'exprimer et aussi de sociabiliser. Il y a pas mal d'inspiration ésotérique. Mais il y a aussi énormément d'inspiration au niveau du cinéma et au niveau de la photo. Donc celle-là, un petit peu, qui lui vient ce travail sur le jeu d'ombre et de lumière. Elle a un projet éventuellement d'une future boutique où elle pourrait vendre différentes choses. J'imagine des cartes, des stickers, peut-être des tableaux, des impressions un peu plus grandes, je ne sais pas. Elle a été aussi pendant tout un temps très intéressée par le tatouage. Donc je ne sais pas si c'est encore dans ses projets ou pas. Il y a plusieurs dessins qui ressemblent un petit peu à des flashs. Là ici, je vois Inktober. Donc j'imagine que c'était destiné à être des flashs. Donc voilà, il y a pas mal de choses différentes aussi. Et je te souhaite du coup de pouvoir ouvrir cette boutique. Je vois aussi ici qu'elle prend des commandes. Donc éventuellement, si vous aimez son style et que vous êtes intéressés, je vous invite à aller voir. Une autre personne qui fait du dessin, mais ici on va plus parler de son autre domaine qui est la couture. Son compte dessin, c'est Pepe Lukis, barre du dessous. Donc je vous invite à aller voir son compte de dessin d'abord. Et ensuite, on va parler de son compte de couture qui est Sarina, barre du dessous d'essin. Elle est basée au Luxembourg. Tout ce qu'elle crée, c'est de l'upcycling. Donc c'est-à-dire que tout vient, que ce soit le tissu, que ce soit le fil, c'est du seconde main. Elle fait tout en autodidacte. Donc pour le moment, il y a énormément de chouchous. Mais elle aimerait pouvoir développer d'autres choses. J'ai vu qu'elle faisait aussi des petits paniers. Elle fait tout en autodidacte. Donc ça prend un peu de temps pour tout apprendre d'elle-même. Je pense qu'elle vend tout sur Instagram pour le moment. Et du coup, il y a d'autres choses qui arrivent. Mais il faut le temps qu'elle apprenne à coudre tout ça. Et qu'elle perfectionne un petit peu sa pratique. Je vous invite à aller voir son compte de couture et éventuellement son compte de dessin. Si vous avez envie de lui donner un petit coup de main. On passe ensuite à un autre type de contenu tout à fait différent. Que je n'ai absolument pas encore présenté. Le compte s'appelle goldfish.end.books. Comme le nom l'indique, on parle ici de livres. C'est Clara, qui a 18 ans, qui nous partage ses lectures. Ce qu'elle a apprécié, ce qu'elle n'a pas aimé. Ce n'est pas du tout le genre de compte auquel je m'intéresse d'habitude. Mais j'ai bien aimé le sien. Je trouvais ça chouette parce qu'elle essaie vraiment de passer par différents univers. Que ce soit le manga, que ce soit l'ésotérisme. Que ce soit des romans, de la BD. Il y a vraiment un peu de tout. Elle essaie de faire plein de choses différentes. Les mises en valeur des livres sont toujours très chouettes, je trouve. Si vous êtes passionné également comme Clara de lecture, je vous invite à aller voir son compte. Autre type de contenu que je n'ai pas encore présenté. Mais moi, là par contre, je suis fan à deux genres de contenu. TCH Vincent. Il y a assez peu de photos dans le feed Instagram de Vincent. Mais j'adore son univers. Vincent, il fait du maquillage. Donc il est make-up artiste. Il a 18 ans et il vit à l'île de la Réunion. Il a un CAP esthétique. Et puis il a suivi une formation de make-up artiste en plus. Et il aimerait pouvoir proposer beaucoup plus de contenu. Donc pour le moment, il y a une photo sur son feed. Et il y a pas mal de choses en story. Il fait pas mal de petits tutos. Il propose des sondages aussi en story. Il aimerait éventuellement pouvoir proposer du contenu ailleurs. Donc éventuellement sur TikTok, sur YouTube, je ne sais pas. Mais en tout cas, je lui donne vraiment toute ma force pour se lancer. Parce que je trouve qu'il a vraiment du talent. Et j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Et il fait notamment des make-up rituels. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Le maquillage en sorcellerie. Parce que ça peut vraiment donner un tout autre cachet aussi à ce que vous vivez. J'étais vraiment heureuse de parler de ça avec lui. Donc j'espère qu'il va se lancer. Qu'il va pouvoir commencer à créer vraiment du contenu. Trouver la force, le temps de le faire. Parce que je pense qu'il a vraiment du talent pour ça. Et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et de pouvoir concrétiser tout ce projet. Ensuite, on a Sandre.c. Ça, c'est son Instagram. Sandre, elle propose beaucoup de choses différentes également. Donc elle propose notamment du contenu sur YouTube. Axé sur la sorcellerie. Il y a pas mal de choses différentes. Il y a notamment des vlogs. Il y a des vidéos un peu plus théoriques. Et il y a énormément de créations aussi. Sur son Instagram, on retrouve beaucoup des photos de ses différents carnets. Donc Livre des ondes, Grimoire. Journal de rêve. Elle a aussi une petite boutique où elle vend des petites créations qu'elle fait. C'est une boutique qui est sur Etsy, il me semble. Là, pour le moment, je pense qu'il n'y a plus rien sur la boutique. Mais j'imagine que tu vas refaire d'autres choses. Elle a vraiment un univers très sympathique. Et un visage très chaleureux. C'est vraiment très agréable de la voir et de l'entendre parler. Pas mal de tips au niveau de la création. Pour créer son Livre des zombies. Il y a vraiment beaucoup de choses sur la création, sur l'art. Et sur la manière de créer. Donc j'y trouve vraiment ça très chouette. Ensuite, on a ma copine Sacha. Donc elle a deux comptes sur Instagram. Sacha-lechat-noir. Et aussi Sacha-bessmoulin.photographe. Je sais aussi qu'elle a fait différentes vidéos sur YouTube. Elle, ce qu'elle propose, c'est principalement, en tout cas sur le compte, le chat noir, de la danse. Et aussi des photos d'elle. Donc elle est modèle photo. C'est une personne qui m'a beaucoup aidée. J'ai notamment parlé avec Sacha. Pour voir un petit peu comment est-ce qu'elle vivait les choses. Comment est-ce qu'elle avait réussi à accepter le fait qu'on la voit danser. Parce que je trouve que la danse, c'est quelque chose de très personnel. Il y a différents niveaux de danse. Ici, on est quand même sur quelqu'un qui pratique la danse depuis un certain temps. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée de parler avec elle. Il y a vraiment un rapport au corps dans tout ce qu'elle propose qui est hyper intéressant. Donc que ce soit dans la photographie, que ce soit dans ses photos en tant que modèle photo, mais également dans la danse. Au niveau de la photographie, elle fait pour le moment beaucoup de noir et blanc. Il y a des photos en couleur, mais beaucoup plus bas dans le feed. Avec toujours ce travail sur ce corps qui est très intéressant. Sacha, je sais que tu passeras par là, donc je te fais vraiment plein de bisous. Ensuite, on retourne un peu du côté ésotérique et on va passer aux trois derniers comptes. Le premier s'appelle le champ de Pégase, donc avec chaque fois des tirés du bas. On est de nouveau sur Instagram et c'est quelqu'un qui propose du contenu sur l'ésotérisme. Il y a aussi de la guidance sur son compte et elle propose, alors c'est assez nouveau, c'est assez récent, elle propose des ventes flash de bougies et d'huiles ritualisées. Son but, c'est vraiment d'aider l'autre à se retrouver, à se reconnecter et aussi à se guérir, à travailler sur lui-même. Elle a toujours été très intéressée par le monde de l'ésotérisme. Pour les petites ventes flash, je vous invite à aller la suivre pour être vraiment au courant de tout ce qu'elle fait et de tout ce qu'elle propose à la vente. Je ne sais pas s'il y aura d'autres choses, éventuellement il y aura une boutique plus tard, mais comme c'est vraiment le début, là, c'est juste des ventes flash. Ensuite, on passe à une personne que j'ai découvert assez récemment et juste en un mot de la douceur. Elle est adorable. C'est le tarot de Jill, qui propose également du contenu un petit peu partout, notamment sur Facebook, Instagram, YouTube aussi. Jill, c'est une personne très douce. Elle est certifiée en tant que tarologue et elle est principalement coach et accompagnante. Elle a également été formée en communication non-violente. Et son but, c'est vraiment de redonner du cœur, de redonner foi et goût aux personnes avec qui elle travaille. Donc, elle travaille notamment sur le lâcher-prise, sur la solitude, sur le relationnel. Elle a été formée récemment à la géomancie. Elle va probablement proposer des petites séances bientôt. Elle fait des soins au bol tibétain et elle propose également, si vous êtes du côté de Montpellier, des méditations en groupe. Donc, elle anime ses méditations. Elle nous partage notamment ses passions sur Instagram où chaque semaine, elle propose une petite guidance avec différents tarots. Et le but, c'est vraiment de donner des conseils. Moi, j'ai beaucoup accroché à son contenu. Je la trouve vraiment super. Et on passe à la dernière personne qui est Atelier Bardutsu Howlite. Donc, ici, on est sur Instagram toujours. J'ai eu la chance de recevoir un petit colis qui est à boutique Etsy et vous pouvez également la contacter par e-mail. Ici, c'est une jeune fille qui fait des petites créations de bijoux à la main, de porte-clés. Il y a aussi des pendules. Et j'ai vu dernièrement qu'elle proposait des attrape-soleil et je ne peux pas sincèrement en prendre. Elle m'a envoyé, ça c'était un petit cadeau en plus, une petite fiole comme ceci avec de la sélénite à l'intérieur et un lapis juste ici. Ce qui était très marrant. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Mais ça brille dans le noir. Mais regardez comme c'est cute. C'est juste beaucoup trop mignon, les petits champignons dont j'aime trop et les petits brins de sélénite. Et on avait parlé d'un collier. Donc, elle m'a fait un collier. Et je vous jure que j'ai du mal à imaginer comment est-ce qu'humainement il y a des gens qui arrivent à faire ça avec leurs dix doigts. C'est un pendentif, enfin un collier en obsidienne. Donc, c'est vraiment hyper beau. Elle propose plein d'autres colliers. Je pense qu'elle prend les commandes. Donc, vous pouvez la contacter sur Instagram ou par e-mail, j'imagine. Elle a une boutique Etsy. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus, il me semble. Mais elle va sans doute faire un restock où vous pouvez toujours la contacter par message pour connaître un petit peu ses prix et ce qu'elle propose. Il y a un code promo All It qui vous donne moins 15% sur ses créations. Et voilà. Je suis vraiment hyper fan du collier. Il est juste trop trop beau et je trouve qu'il tombe vraiment vraiment bien. Mais écoutez, j'espère que vous allez soutenir toutes ces merveilleuses personnes qui proposent des contenus absolument fabuleux. Si ce genre de contenu vous plaît ou que vous avez envie que je mette en avant vos créations, ce que vous faites, n'hésitez pas à me contacter. C'est toujours avec plaisir que j'en parle. Merci à toutes les personnes qui m'ont confié leur contenu pour que j'en parle. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir tous les contenus que je vous ai proposés. A commenter aussi si vous voulez faire votre pub en commentaire. Genre, allez-y, faites-vous, plaisent les gars. Genre, vraiment, on est là pour ça. Partagez ma vidéo pour me soutenir moi, mais aussi pour soutenir tous les autres artistes que je vous viens de voir. Merci beaucoup à tous d'être là, de nous soutenir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada